bienvenue sur la chaîne de congo brazzaville information si tu es nouveau n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos je suis la simbouti le directeur général de congo brazzaville information denis christelle sasung esso est un homme d'affaires riche et très célèbre hormis son statut de fils du président de la république du congo denis sasung esso ne pas citer denis christelle sasung esso dans notre classement serait tout simplement injuste de notre part car ce père de famille plein d'avenir et sérieux est l'un des hommes les plus riches du congo malgré toutes les critiques négatives contre lui toute vérité n'est pas bonne à dire mais la vérité libère qui a dit que le fils d'un président de la république n'a pas le droit de vivre comme les autres qui a dit que le fils d'un homme riche n'a pas le droit de devenir un homme d'affaires riche qui est denis christelle sasung esso comment est-il devenu un homme d'affaires riche qui figure aujourd'hui dans notre classement des hommes les plus riches du congo enfin pourquoi choisir denis christelle sasung esso alors qu'il est le fils du président de la république et sachant surtout que denis sasung esso a plusieurs d'autres enfants sages et intelligents comme il est écrit tel père tel fils denis christelle sasung esso a tout hérité de son père discret humble courageux et sage ce congolais formé modestement dans les plus pauvres universités d'europe est un citoyen qui a toujours mis le congo avant tout autre chose hormis les milliards de critiques injures et mensonges qui se dit sur christelle sasung esso congo brazzaville information a décidé de parler positivement de cet homme c'est à dire d'encourager toutes les bonnes choses que le fils du président denis sasung esso a déjà fait pour son pays le congo et l'afrique sachant que la ligne éditoriale de notre journal est de promouvoir honorer et encourager les congolais les plus riches célèbres influents et puissants dans le monde alors pour commencer cette belle aventure avec denis christelle sasung esso veille attacher vos ceintures avant le décollage de notre article autrement dit avant de continuer la lecture la charité bien ordonnée commence par soi même on ne peut pas passer le temps à parler du bien des autres fils de président de la république alors qu'on est incapable de parler du bien du fils de son propre président de la république celui qui ne parle pas du bien de denis christelle sasung esso n'aime pas le congo un point c'est tout il n'y a rien à cacher car neuf jours pour le voleur et le dixième est pour le propriétaire denis christelle sasung esso est un homme d'affaires né le 14 janvier 1975 à brazzaville il a étudié au congo puis en france il a fait des études de droits privés après ses études il rentre au congo et rejoint la société nationale des pétroles du congo en occupant plusieurs fonctions dans la direction de l'administration de la cotrade une filiale de la snpc qui l'a fondé en 2011 il est nommé à la direction générale de l'aval pétrolier de la snpc et en même temps assure la direction de la snpc distribution denis christelle est ensuite nommé administrateur général de la congolaise de raffinage pendant cette période il faut clairement avouer que ce citoyen a beaucoup travaillé pour ce pays il était surtout chargé de commercialiser le pétrole congolais dans le monde entier imaginez-vous un denis christelle sasung esso incapable de vendre le pétrole du congo alors tous les congolais seraient en train de mourir de faim car le pétrole représente à lui seul plus de 80 pour cent de recettes de notre pays le congo denis christelle sasung esso est donc un citoyen qui risque sa vie tous les jours pour son pays le congo il est toujours dans les avions pour chercher des nouveaux clients qui peuvent acheter notre pétrole cependant voyager en avion ou en train n'est pas toujours une assurance car il ya des accidents et des crashs qui peuvent arriver à n'importe quel moment en tant que bon citoyen congolais il est même conseillé de prier pour denis christelle sasung esso afin que rien de mal ne lui arrive dans son travail plein de risques après toutes ces années de travail et de sacrifices denis christelle sasung esso a gagné beaucoup d'expérience pour forger une image d'homme d'affaires sérieux et exemplaires les opportunités de travail lui ont permis de se faire des nouveaux amis dans le monde du business et poursuivre ses objectifs aujourd'hui il est devenu l'un des hommes les plus riches du congo non seulement parce qu'il est le fils d'un président de la république mais surtout parce qu'il a compris beaucoup de choses que les autres n'ont pas encore compris notamment à travers le travail bien fait avec tout l'argent qu'il a déjà obtenu dans le monde des affaires denis christelle sasung esso a lancé en 2007 sa propre association dénommé fondation perspective d'avenir qui a pour objectif de promouvoir les valeurs de la jeunesse en république du congo et en afrique notamment à travers l'éducation merci d'avoir suivi la sibouti et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos